Hey ! Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo, comme tu l'as vu dans le titre, on va apprendre à faire un équilibre sur un bras. Ça fait plusieurs semaines que je le travaille au sol et j'ai clairement vu une amélioration et du coup je me suis dit que ce serait sympa de faire cette vidéo pour te montrer qu'est-ce que j'ai mis en place, tous les petits exercices tips qui m'ont fait progresser sur le handstand à un bras. Je suis loin d'être un expert parce que tu vois je suis encore en phase d'apprentissage et puis dis-toi qu'il y a un mois j'étais incapable de tenir à l'équilibre. On va dire que c'était mon petit challenge du confinement et ça a plutôt bien marché parce qu'il y a deux jours j'ai battu mon record, j'ai fait 20 secondes sur un bras. Alors autant te dire que j'étais super fier de moi. Bien évidemment j'ai une très grosse base de gymnastique derrière moi, j'ai fait plus de 8 ans en équipe de France donc ça me facilite on va dire le travail au niveau du handstand. Mais clairement si tu es déterminé et que tu maîtrises un minimum l'équilibre sur demain, je suis persuadé qu'avec le travail tu vas finir par réussir. Et si tu maîtrises pas complètement le handstand, j'ai fait 4 vidéos explicatives en différentes étapes pour t'apprendre le mieux possible le handstand. Donc je te mettrai un petit lien ici pour que t'aies juste à cliquer et aller voir la playlist. Premièrement il va falloir que tu détermines ton bras d'appui. Pas nécessairement le bras le plus fort mais celui où tu te sens le plus à l'aise. Et c'est pas non plus parce que tu es droitier qu'il va falloir utiliser forcément le bras droit. Regarde moi par exemple je suis droitier et mon bras d'appui c'est le bras gauche. Allez on est parti, je vais te montrer comment il faut faire et on va essentiellement travailler face contre le mur. On se positionne ici et ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des transferts d'appui. On est ici, donc là je viens sur mon appui gauche en levant un tout petit peu en fait ma main droite. Ensuite je viens sur mon appui droit et je lève ma main gauche. Ici et ici. Donc je serre bien les fesses, je suis toujours bien aligné avec mon poignet, mon coude et mon épaule. Et tu vas me faire une dizaine de répétitions et ça tu vas me faire ça trois fois. Une fois que c'est fait on va maintenir la position minimum 20 secondes sur chaque bras pour pouvoir s'habituer à maintenir sur un bras. Donc on se positionne ici. On garde toujours en fait notre main ici. Donc là en fait j'ai mes doigts qui m'aident pour maintenir mon équilibre. Mais je suis complètement sur mon bras gauche. Donc là je maintiens 20 secondes. Une fois que c'est fait je passe sur l'autre bras. Et ça pareil vous allez me faire ça trois fois. C'est super important de se familiariser avec le mouvement. Une fois que ça c'est fait maintenant on va venir faire exactement la même chose jambes écartées. Il faut savoir que plus on va avoir justement les jambes écartées, plus ça va être facile de maintenir l'équilibre parce qu'on va pouvoir se rattraper. Donc là je vais vous montrer. J'ai poussé un petit peu mon armoire donc forcément vous n'allez pas voir mon pied qui va passer de ce côté. Mais j'ai fait avec le moyen du bord parce que mon mur il n'est pas assez grand. Il faudrait que je fasse tout un déménagement pour vous montrer ici. Donc je vous montre ça. On se met à l'équilibre ici. Donc là on écarte les jambes et vous allez voir là je vais légèrement descendre ma jambe et ça va légèrement me faire décoller l'autre main. Vous allez voir le transfert d'appui va se faire tout seul. Je descends la jambe et là je décolle l'autre main. Même chose ici. Et ça on le répète plusieurs fois. Au moins une dizaine de fois à chaque fois. Je ne sais pas si vous l'avez vu mais j'ai quand même un côté qui est un peu plus compliqué que l'autre. D'ailleurs je trouve que ça se voit vraiment sur ma descente de jambes et mon transfert d'appui. Donc sur le bras gauche tout se passe bien et sur le bras droit j'ai un tout petit peu plus de mal. Donc moi concernant les renforcements j'aurais tendance à dire travailler des deux bras c'est vraiment important. D'une ça va permettre de faire un travail assez équilibré entre le bras droit et le bras gauche et de deux vous allez améliorer votre transfert d'appui. Après une fois qu'on rentre dans le travail spécifique concentrez vous dans un premier temps sur le bras où vous êtes le plus fort et peut-être qu'après une fois que ce sera maîtrisé vous pourrez travailler l'autre bras. Donc là on va rentrer dans le travail spécifique et comme je vous l'ai dit on va se concentrer uniquement sur le bras le plus fort. Allez on est parti donc on va maintenir notre équilibre contre le mur sur un bras. Donc je transfère mon appui et là allez on la maintient la position. Ok donc là j'ai uniquement les pointes de pied qui sont contre le mur et des fois je peux les lever et les remettre. Je les aide et je les remets. Alors après concernant ma position au niveau de mon poignet, au niveau de ma main en fait donc j'ai mes doigts qui sont vraiment ancrés dans le sol. Clairement j'agrippe le sol vraiment beaucoup parce que pour l'instant j'ai vraiment du mal à encore trouver mon équilibre donc je force beaucoup avec mes doigts. Mon pouce ici est légèrement fléchi également. Donc j'ai pas le doigt qui est complètement tendu ici il est légèrement fléchi. Alors après il n'y a pas forcément une bonne position. Je pense qu'il va falloir que vous trouviez votre position qui est la plus adaptable, qui est la plus préférable pour justement tenir et optimiser le temps à l'équilibre sur un bras. Alors une fois que vous êtes familiarisé avec le mur, que vous avez trouvé un petit peu quel est le bras sur lequel vous allez faire l'équilibre un bras et bien je vais vous montrer un exercice qui m'a vraiment aidé. En fait c'est de positionner ma main plus haute que mon autre bras. C'est à dire que, admettons là j'ai une chaise, je positionne ma main ici et je suis là et je vais faire mon équilibre. Donc je vous montre, je viens à l'équilibre ici. Toujours avec les jambes écartées et là je vais maintenir la position. Toujours bien au dessus de mon appui. Je respecte toujours mon alignement au niveau de mon poignet, mon coude et mon épaule. Et là ce que je fais en fait c'est que je vais sur les doigts pareil et je lève, je lève. Et quand j'ai plus l'équilibre je reprends ici. Et ainsi de suite. Voilà donc ça, ça va vraiment vraiment beaucoup aider. Petite astuce aussi, essayez de tendre vos pointes de pieds. Vous allez voir que ça vous donne un gainage en fait et ça vous donne une stabilité. Une fois que tu as mis toute cette stratégie en place, que tu t'es entraîné plusieurs fois et que tu t'es familiarisé avec le mouvement, il va falloir bien évidemment t'entraîner sans mur. Mais c'est essentiellement la même stratégie à adopter. C'est à dire que là je vais venir donc à l'équilibre avec mes jambes écartées et je passe sur mes doigts en gardant mon appui à gauche. Et là j'ai essayé de venir tranquillement levé pour maintenir ici. Donc vous avez vu que le fait d'écarter mes jambes, à chaque fois j'essaie de récupérer plus ou moins mon équilibre. Donc ça c'est super important. Donc j'espère et je te conseille de travailler ton écrasement facial. Ça pique un peu quand même. Bon vous savez quoi les amis, pour finir cette vidéo je vais essayer de battre mon record, je vais essayer de mettre en place toutes les consignes qu'on a vues depuis le début et puis on verra si ça va marcher ou pas. Allez je vais me donner trois essais pour essayer de battre les 20 secondes. Ça va être chaud. Allez. J'étais bien parti pourtant. Allez celle-là c'est la bonne. Allez. Bon le troisième essai c'est la bonne. Je sais pas, je sais pas si j'y suis. Je vais regarder. Putain mais t'y crois toi j'ai fait 18 secondes j'aurais pas pu faire 3 secondes de plus. Ah c'est pas possible. Bon bah les amis ce sera pas pour aujourd'hui que je vais battre mon record. Mais bon je vais continuer à m'entraîner chaque jour pour essayer de progresser. J'espère que tu feras de même. Attention quand même au niveau des poignets parce que c'est très sollicitant. Donc quand tu sens qu'il y a des petites douleurs tu peux faire l'impasse sur l'entraînement. Après il faut garder de la régularité dans ton travail. En tout cas j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu n'hésite pas à mettre un petit j'aime ainsi qu'à t'abonner. Moi ça me fait plaisir. Tu peux également activer la petite cloche pour ne louper aucune demi vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao les amis. Bye.